Les passages que je donne à mes bien-aimés. La Bible dit ceci. Celui qui n'a pas l'amour, celui qui déteste son prochain, celui qui déteste son frère, la Bible le considère comme un mectrier. Est-ce que vous imaginez? Celui qui n'a pas l'amour, qui déteste l'autre, la Bible le compare à quelqu'un qui a tué même une personne. Un mectrieux. Et la Bible dit, « Aucun mectrier n'a la vie éternelle en lui. » Donc c'est-à-dire, aujourd'hui, regardez le comportement de certains chrétiens dans nos ensemblés. Où est la différence entre nous et les païens? Où est la différence? Il y a des chrétiens qui détestent les autres. Il y a des chrétiens qui ont des cœurs aigris. Il y a des chrétiens qui calomnie les autres. Et ce genre de chrétiens, même s'ils ont confessé dans l'herbe où c'est Jésus comme Seigneur et Sauveur, même s'ils sont passés par les eaux de baptême, ils n'ont pas la vie éternelle, déclare la Bible. Ils n'ont pas la vie éternelle. Le commandement, ici, doit être pressé dans nos ensembles. L'amour, l'amour, l'amour. Aujourd'hui, on retrouve même les serviteurs de Dieu qui ne se parlaient pas. Au milieu des serviteurs de Dieu, la haine, ces serviteurs de Dieu et de l'autre, là, ne se parlaient pas. Au 1 Jean 3, 15, mon frère. 1 Jean chapitre 3, verset 15. Merci, mon frère. Merci. Donc, c'est lui qui a de la haine, qui déteste et souffre. La Bible, elle le considère comme un mectrier. Et il n'a pas la vie éternelle. Faisons attention. Vous savez, l'amour, c'est quoi? L'amour, c'est-à-dire, tu ne peux pas garder la haine dans ton cœur contre ton prochain. C'est ça, l'amour. Donc, si tu n'as pas la haine dans ton cœur contre l'autre, c'est que tu as l'amour. C'est-à-dire, tu peux rendre un service même à ses prochains-là, s'ils te demandent un service. C'est ça, l'amour. Mais quand il y a quelque chose, tu rémines quelqu'un dans ton cœur, ah, parce qu'il t'avait dit ça, ah, parce qu'il t'avait fait ça, et tu les rémines dans ton cœur, Dieu te considère comme un mectrier. Donc, c'est pareil à quelqu'un qui vient de tuer même une personne. C'est ça, ce qui est dit dans ce passage-là que le bien-aimé David a donné. C'est ça, le message que les hommes devaient quand même, néanmoins, nous prêcher dans les églises. Parce que l'église est comparée au corps. C'est-à-dire, nous sommes comme des membres, comme des partis. Mais regardez les parties de nos corps. Hein? Oui, mon frère David. Quel passage t'as dit, mon frère, va chercher quel passage? En fait, non, j'ai dit par rapport au verset que tu as donné, mon frère. Ouais. Ouais, c'est 1 Jean 3, 15. 1 Jean 3, 15. Merci, mon frère. Donc, vous voyez, l'église est comparée à un corps. Nous sommes comme les parties du corps. Regardez comment toutes les parties du corps fonctionnent. Dans l'harmonie, dans l'amour. Si l'église a un problème, c'est le pied qui va faire quoi? Qui va amener l'église à l'hôpital. Maintenant, quand on arrive à l'hôpital, il y a une autre partie du membre qui va jouer son rôle, qui va commencer à donner tous les détails au médecin. C'est la bouche qui va s'exprimer. Le mal qui sait tout. Ce n'est pas l'œil qui va expliquer. Et si l'œil coule des larmes, une autre partie qui va récupérer peut-être un mouchoir pour pouvoir essuyer. Vous voyez comment les corps fonctionnent. Et la porte-épaule dans 1 Corinthiens 12, compare l'église comme des parties du corps. Est-ce que ce que la porte-épaule dit là, dans nos églises locales, c'est ça ce qu'on voit. Nous sommes considérés comme les parties du corps. Ou si quelqu'un, il est dans une détresse, il est dans une... il travaille avec des moments difficiles. Est-ce qu'on peut compatir avec cette personne-là? Est-ce qu'on peut rester, partager la souffrance que quelqu'un a ensemble avec nous? Compatir avec lui? Regardez dans Hébreu chapitre 4, verset 15. Vous allez voir que la Bible dit le Seigneur quoi? Le Seigneur a compati à nos souffrances. Il a compati à nos souffrances pour attester qu'il est notre bien-aimé. Si nous n'avons pas cet amour, le Seigneur dit quoi? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Je vous ai aimé. Je vous ai montré comment vous devez aimer. Moi, je vous ai montré. Et si vous respectez cela, vous êtes mes amis. Alors, nous avions dit l'intérieur aurait trouvé des portions. Il s'applique d'abord envers Dieu, ensuite envers l'homme. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Regarde ce qui est dit. Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. C'est-à-dire, le premier amour, c'est d'abord envers Dieu. Ce n'est pas d'abord envers ton mari. Ce n'est pas d'abord envers ton prochain. Ce n'est pas d'abord envers ta femme. Ce n'est pas d'abord envers tes enfants. Ce n'est pas d'abord envers ton travail. Vous voyez? Parce que toutes ces choses-là, tout ce que je viens de citer, des fois, ça nous sépare de Dieu. C'est des fois, ça nous déconnecte de cette vie d'intimité avec Dieu. Parce qu'on se donne trop. Voilà. Si tu es responsable, on dit « Bon, le Seigneur va me comprendre. » Comme notre sœur Elisabeth qui s'est donnée trop à la cuisine, qui s'est donnée trop aux souhaits domestiques. Et sa sœur Marie était au pied du Seigneur. Elle était en train d'écouter la parole. Mais Elisabeth, comme on voit toutes nos sœurs aujourd'hui, si vous êtes des jeunes filles, plusieurs jeunes filles dans une maison, lorsque Lynn est en train de faire toutes celles, les choses à la maison, il arrange les choses. Elle veut que l'autre aussi puisse s'impliquer dedans, puisse se mettre là. C'est bien bon. Mais regarde, Elisabeth, il a dit au Seigneur, cela ne te dit rien, que je suis celle-ci, je prépare la nourriture, j'arrange la maison, j'ai fait nanani nanana. Marie, elle est là. Depuis, elle était là, en train d'écouter la parole. Elle ne vient pas me seconder ici. Le Seigneur dit à Marthe, « Oh, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. » Marie a choisi la bonne part. Qui ne lui sera jamais enlevé ? La bonne part. Il faut savoir faire des fois la bonne part. Le Seigneur est en train de montrer à Marthe, entre la cousine que tu es en train de faire, tous ces besoins domestiques que tu es en train de faire, et ce que Marie est en train de faire là. Marie a choisi la bonne part. Donc la bonne part, c'est les choses de Dieu. La bonne part, c'est la prière. La bonne part, entre ton travail, entre tes enfants, entre ton mariage, entre tes activités, et les choses de Dieu. La bonne part, c'est les choses de Dieu. Il faut les mettre avant tout. Dans les 24 heures que Dieu te donne, il faut créer un espace. Il faut créer un temps. Si on a le temps de faire certaines choses, nous pouvons aussi avoir un temps avec le Seigneur. C'est très important. Pour les salis de notre âme. Très important. Très important. Très important. La Bible a dit, le premier amour, c'est d'abord envers Dieu. Ce n'est pas d'abord envers quoi que ce soit. Ce n'est pas d'abord envers qui que ce soit. C'est d'abord envers le Seigneur. Et ensuite, la Bible dit, le premier et les plus grands commandements, voici le ségo qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous voyez, ensuite, tu aimeras ton prochain comme toi-même. J'avais dit que l'amour envers Dieu impliquait, nous impliquait au fait, notre obéissance à ce commandement. C'est ça l'amour envers Dieu. Implique notre obéissance envers sa parole. C'est ça ce qu'il faut retenir. Et d'ailleurs, tout chrétien qui met la parole de Dieu en application, ce chrétien-là, même si dans sa bouche, il ne confesse pas, Seigneur, je t'aime. Le fait qu'il met la parole de Dieu en pratique, aux yeux de Dieu, le Seigneur dit que c'est enfin la même. Mais un chrétien qui écoute la parole et qui n'applique pas cette parole-là dans sa vie, il est considéré, aux yeux de Dieu, comme quelqu'un qui ne l'aime, mais pas qui le déteste. Je suis dans Jean chapitre 14, 23 à 24. Vous ajoutez encore un Jean chapitre 5, verset 3. Je vous lis dans la traduction français courant, un Jean chapitre 5, verset 3. En effet, aimer Dieu implique que nous obéissons à ses commandements. Est-ce que vous voyez cela? Aimer Dieu implique quoi? Que nous obéissons à ses commandements. Nous obéissons à sa parole. C'est ça aimer Dieu. Oui, on peut bien chanter, Seigneur, je t'aime de tout mon corps, de toute ma vie. Ah oui, je t'aime. C'est bien. Le Seigneur dira que oui, tu m'aimes si tu mets sa parole aussi en pratique. Mais si tu ne mets pas sa parole en pratique, tu peux chanter combien de fois je t'aime, Seigneur. Le Seigneur dira à ses anges, regarde-moi cet aventurier-là, tout ça. Regarde, est-ce que vous pouvez lui raffirmer sa petite gueule-là, tout ça? Il a entendu me mentir. Oui? Si on pouvait écouter Dieu quand il parle au ciel. Tout celui qui n'aimait pas la parole de Dieu en pratique, il est considéré au GDD comme quelqu'un qui le déteste, selon ces écritures que je vous ai dit là. Alors, ce commandement s'applique d'abord envers Dieu, ensuite envers le prochain, envers les hommes. avec